Comment chanter du métal ? Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal et je vais te parler de cela aujourd'hui. Alors juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras régulièrement de nouveaux conseils pour t'aider à bien chanter et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche. Cela te permettra de recevoir les notifications et d'être au courant à chaque fois que je suis en live sur cette chaîne YouTube, ce qui nous permettra d'échanger et pour moi de répondre à tes questions. Alors, le chant métal, dans le métal, il y a énormément de courant. Il y a le black metal, le death metal, le black metal symphonique, il y a encore plein d'autres courants. Je ne vais pas tous te les détailler ici, mais le point commun de tout cela, c'est que les chanteuses et les chanteurs chantent en saturation, en voix saturée. Donc cela, c'est vraiment un effet caractéristique du métal. C'est qu'on a besoin d'avoir une grosse voix, une voix qui tâche, quelque chose qui est vraiment empreint de ce son très rappeux et qui va avec du coup les guitares saturées. Alors, la saturation, il faut bien que tu comprennes que c'est un effet vocal. Alors, quand je te dis un effet vocal, ce n'est pas un effet qu'on va faire avec un pédalier comme le ferait un guitariste. C'est un effet dans le sens où d'un côté, tu vas chanter ta note avec tes cordes vocales et ensuite au-dessus de tes cordes vocales, il va se passer quelque chose qui va provoquer cette saturation. Donc, c'est bien ton corps qui va produire cet effet saturé. Ce ne sont pas tes cordes vocales en elles-mêmes parce que tes cordes vocales ne seraient pas très contentes à la longue qu'on force dessus, donc on ne va pas forcer sur les cordes vocales. Ça, c'est vraiment une idée reçue, on n'a pas besoin de se casser la voix pour faire du chant saturé. Je connais plein de chanteurs et plein de chanteuses avec qui je l'ai travaillé notamment qui peuvent tout à fait chanter en chant clair et l'instant d'après passer en chant saturé puis revenir en chant clair sans que le son de la voix n'ait été altéré. Alors, il y a une autre idée reçue par rapport au chant saturé, c'est que le chant saturé, on a l'impression que c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Acoustiquement parlant, ce n'est pas vrai. En fait, pour le chant saturé, pour vraiment qu'on ait vraiment beaucoup d'impact quand on le fait, on a absolument besoin d'un micro car contrairement au chant lyrique où le chant lyrique, on peut chanter comme ça sans amplification et c'est un chant qui est très fort et très puissant. Le chant saturé, lui même s'il est très impressionnant à entendre, acoustiquement, il est moins fort qu'un chant en voix claire. C'est ce qui va souvent causer beaucoup de dommages aux chanteuses et aux chanteurs qui vont tenter de le faire parce qu'ils ont dans la tête l'image d'un chant qui est très puissant et donc ils vont essayer de projeter quelque chose d'énorme vers l'extérieur. En fait, cela va bloquer, les cordes vocales vont se bloquer, cela va serrer, cela va faire mal, cela va gratter et ce n'est absolument pas la bonne manière pour produire le chant saturé. Vraiment, tu as besoin d'un micro et retiens bien que le chant saturé, c'est un chant qui est moins fort, moins puissant qu'un chant en son clair. Alors, une autre caractéristique du chant saturé, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin d'engager beaucoup d'énergie corporelle. D'une part parce qu'on a besoin de vraiment contrôler ce que l'on fait au niveau du son, parce qu'on a besoin que les cordes vocales vibrent normalement. Au-dessus, on va créer en fait une constriction du conduit vocal qui va provoquer cette saturation. Alors attention, je ne parle pas de créer des tensions ou de se crisper. On va faire une constriction volontaire et des éléments de cartilage, on se met à frotter entre eux, à glogloter et cela va créer ce son saturé. Donc, on a vraiment besoin d'une bonne énergie physique et c'est un point caractéristique chez les chanteurs de métal que j'ai rencontré, c'est qu'ils ont toutes et tous une excellente hygiène de vie. En général, ce sont des personnes qui sont même végétariennes. Elles font très attention à ce qu'elles mangent. Ils vont faire attention à bien dormir aussi, parce que c'est important de bien se reposer pour avoir vraiment une voix en pleine forme, parce que les voix saturées demandent énormément d'énergie au niveau du corps. Si jamais tu n'as pas cette énergie qui est engagée, tu vas te mettre à forcer sur tes cordes vocales. Et là, ce n'est pas bon, tu ne vas pas pouvoir en tout cas le faire très longtemps. Alors, n'hésite pas du coup à cultiver aussi une bonne forme physique. Tu en auras besoin si tu veux faire du chant en métal et si tu veux pouvoir chanter pendant une heure, une heure et demie le temps d'un concert. C'est vraiment un style qui est très exigeant physiquement. Encore une fois, on ne fait pas de forçage sur les cordes vocales, mais simplement, on est obligé d'impliquer énormément son corps dans ce type de chant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des amis qui chantent du métal, tu pourras leur partager, ça leur rendra service. J'ai réuni pour toi les meilleurs conseils des coachs vocaux de la planète de manière à ce que tu puisses progresser plus rapidement dans ton apprentissage du chant. Alors, si cela t'intéresse, je te propose de te les envoyer complètement gratuitement, directement chez toi dans ta boîte mail. Pour cela, rien de plus simple, tu as juste à cliquer dans la description, il y a un petit lien. En cliquant dessus, tu verras une petite fenêtre s'afficher dans laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Et je t'envoie cela tout de suite dès que tu valides le formulaire pour que tu puisses accéder dès demain à ces conseils. Je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501